Shalom bien à mes frères et sœurs, c'est encore moi votre frère Franck de Christ Sociale TV. Donc je rends grâce au Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus Christ, qui a permis encore ce jour, voilà, ce jour du 23 septembre 2017. Voilà, donc j'ai béni le Seigneur pour ce jour, car le Seigneur a permis qu'aujourd'hui je puisse partir à Lyon pour un temps de partage et de prière et de baptême. Et grâce à Dieu ça s'est très bien passé. Voilà, donc Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a enseignés par son Esprit. Voilà, donc que toute la gloire revienne à notre Dieu, Jésus Christ de Nazareth, que nous adorons, que nous élèvons. Voilà, donc je voulais juste, voilà, voilà, encourager les bien-aimés de Lyon, voilà, qui sont venus, qui sont déplacés. Voilà, donc ça s'est bien passé, on a partagé. C'est vraiment magnifique de se retrouver comme ça, de partager, de prier et puis de, voilà, de baptiser, voilà, au nom de Jésus Christ. C'est vraiment une grâce, car les temps sont mauvais, voilà, donc, et en rentrant, voilà, en rentrant, j'avais, Dieu m'a mis à cœur un message, un petit enseignement, voilà. C'est vraiment une grâce à Lyon de Lyon, de Lyon, de Lyon, de Paris, non, c'est Lyon de 69, voilà, donc, j'étais sur place, voilà, pour partager, voilà, prier et puis baptiser, voilà. Voilà, donc, c'est bien passé. Et, en rentrant, j'avais, Dieu m'a mis à cœur un message, un petit enseignement, voilà, donc, concernant la fermeté. Voilà, donc, je voulais juste le partager, voilà, sur la fermeté. Je nous interpelle, moi, y compris dedans, de demeurer ferme, comme avait demeuré ferme Chadrach, Meshach, Abednego, dans le livre de Daniel. Ces trois bien-aimés avaient foi en Jésus-Christ. Ils savaient que même si le roi Nébuchadnezzar le jetait dans la fournaise du feu ardent, ils avaient foi que le créateur, Yahweh, allait dépêcher son ange pour les garder. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur, lui-même, voilà, les a sortis de là, saints et saufs. Même le roi a reconnu que, oui, le dieu de Chadrach, Meshach, Abednego, c'est le seul vrai dieu. Voilà, et de même, pour Daniel, dans la fonce au Lyon, pareil, il avait foi en dieu, parce qu'il n'avait rien fait. On l'a accusé à tort. Et le Seigneur, pareil, a dépêché son ange. Et Daniel est sorti de la fonce au Lyon, saint et saufs. Car je vous rappelle que selon Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Vous voyez ? Donc c'est ça. Abraham n'a pas vu, n'a pas vu Israël, mais il croyait, parce que Dieu lui avait dit, que de lui sortira des grandes nations. Vous voyez ? De même, Étienne, en acte 7, il savait qu'il allait mourir, parce que les gens qui étaient face à lui avaient des pierres dans les mains, des cailloux, prêtes à le lapider. Mais il a tenu ferme, parce qu'il savait que même s'il mourait, le paradis l'attendait, parce qu'il avait foi en Jésus-Christ. Il avait foi dans le vrai Dieu, parce qu'il y avait la vraie foi et la fausse foi. Vous voyez ? Donc, il y en a qui y croient, mais qui croient à Satan. Mais nous, nous sommes de le vrai par Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, il faut la fermeté. La fermeté. Shadrach, Meshach, Abednego étaient fermes. Ils ont tenu. Daniel était ferme. Il a tenu, parce qu'il savait en qui il avait cru. Pareil pour notre bien-aimé, Étienne. Il a levé les yeux, il a vu le ciel ouvert. Il a rendu son esprit à qui ? À Jésus-Christ. Acte 7. La fermeté, car les temps sont difficiles. L'ennemi est en train de, voilà, de multiplier les stratégies pour faire tomber les élus de Dieu. Donc, te l'enferme, s'il vous plaît, sortons de la distraction. Les bien-aimés. Voilà. Organisons-nous, nous qui sommes le peuple de Dieu, dans la prière, dans le partage. Toi qui veux ton baptême, contacte-nous. Si on est en France, on va s'organiser, comme j'ai fait à Lyon, on s'est organisé. Je suis allé, voilà, on a partagé. Et Dieu s'est glorifié, c'est ça, dans leur simplicité. Mais les gens, quand ils l'ont dit, ces choses-là, je ne vais pas écouter. Eux, ils suivent la masse. La masse, la masse, on ne parle que quoi ? On ne parle que du monde. Les choses de ce monde. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Que le Seigneur éclaire. Nous, nous sommes de ceux qui espèrent, ont des choses spirituelles, des choses célestes, non terrestres. Et bien-aimés, les temps sont durs. L'ennemi se lève. Vous voyez ce qui se passe. La guerre nous guette. Vous voyez ce qui se passe. Donc, le Seigneur est plus qu'à la porte. Par les visions qu'il nous a données, qu'il m'a données, qu'il donne à d'autres biens de mes frères et sœurs. Il faut être prêt. Donc, sortez du système des hommes. Allez vers le Seigneur. Voilà. Il ne faut pas se montrer à ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas. Jacques en parle. Lisez le livre de Jacques. Ne vous bornez pas à écouter. Si on pratique la parole de Dieu. Ne craignez pas ces hommes-là. Ces hommes de Dieu qui vous font peur. Si tu sors, je vais te maudire. Non. Je vais te bénir en Christ de toute bénédiction spirituelle. Que personne ne te maudire. Car la malédiction sans cause est sans effet, mon bien-aimé. Ma bien-aimé. Toi qui aimes le Seigneur. Si tu vois que le Seigneur n'est pas là où tu es. Sors. Il ne va plus rester chez toi en famille que de participer au péché d'étrui. Vous voyez, mon bien-aimé. En tout cas, je vous encourage à tenir ferme. Le Seigneur revient. C'est une réalité. Voilà. Donc, tenez ferme. Vous voulez des conseils. Les baptêmes. Vous êtes encouragés. Vous êtes un groupe. Vous êtes un groupe. Une famille. Vous voulez être encouragés. Contactez-nous. On verra comment on va s'organiser. On se déplacera. On s'organisera. Et on viendra. On partagera. Et on baptisera s'il faut. Avec l'aide du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Voilà. Les choses se passeront selon l'avance de Dieu. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous effrayez en rien. Que personne ne vous fasse peur. Personne. Voilà. Pratiquez la parole. Aimez Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Et cela on dit dans Jean 14. Si vous me metz. Gardez mes commandements. Vous voyez donc. Bien aimé. En tout cas, c'était juste pour nous rappeler. Voilà. Ce côté que le Seigneur attend de nous. La fermeté. Face au monde. La fermeté. Face aux œuvres de la chair. La fermeté. Voilà. Face au péché. Il faut être ferme. Il ne faut pas succomber au péché. Il faut être ferme. Face au maître du diable. Ce que nous nous proposons. On doit refuser de manger. Sans nourriture empoisonnés. Voilà. Donc, en tout cas. Je bénis Dieu. Pour ce jour qu'il a permis. Que toute la gloire lui revienne. Voilà. Donc, c'est votre frère Franck du Christ. Sur Soulvi TV. Voilà. On essaie par la grâce de Dieu. D'obéir. Voilà. Au Seigneur. Qui veut qu'on puisse aller. Partager. Pour faire. Des disciples du Seigneur. Non, nos disciples. Pour faire les disciples du Christ. Le peu de grâce qu'on a. On va le partager. On enseigne. Moi, par la grâce de Dieu. J'ai le don de l'enseignement. Par la grâce de Dieu. Donc, je travaille ce don-là. Par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, chacun a son don. Voilà. Donc, ce que tu as. Essaye de travailler. Dans la prière. Dans la pratique de la parole. Dans la méditation. Et le Seigneur. Qui est fidèle. Va emmener à la perfection. Ce qu'il a mis en toi. Voilà. Mais il faut demeurer ferme. Ne vous brenez pas à écouter. Beaucoup disent Amen. Amen. Mais il demeure dans la pratique des fausses doctrines. Il fréquente des faux docteurs impies. Même quand Dieu vous dit. Que cet homme n'est pas de moi. Mais vous préférez désobéir à Dieu. Parce que vous craignez les hommes. Mais je vous assure. Si vous mourrez comme ça. C'est l'enfer qui vous attend. Je vous assure. C'est l'enfer qui vous attend. Vous comprenez. Voilà. Donc on ne joue pas. Il ne faut pas jouer avec son salut. Le bien-aimé. Soyez ferme. En Christ. Le Seigneur veut les hommes et les femmes fermes. Le peuple de Dieu est ferme. Il ne se laisse pas intimider par qui que ce soit. Donc ton frère, ton ma soeur ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Très important. Voilà. Donc en tout cas, soyez fortifiés. Voilà. Que ce soit en tout cas, vous encourage. Vous fortifie. Voilà. Et nous sommes là pour vous servir. Voilà. Donc soyez bénis. Donc à très bientôt. Les cordes ne sont là. Voilà. Si vous voulez des conseils. Si vous voulez qu'on se déplace pour des baptêmes, pour des enseignements. Vous êtes en groupe. Une famille. Si Dieu permet, bien sûr. Parce qu'on fait tout selon la volonté de Dieu. Si Dieu permet, on se déplacera. Après, on s'organisera comme on peut faire. Il y a toujours une solution. Quand c'est la volonté de Dieu, il y a toujours une solution. Il ne faut jamais l'oublier. Car nous marchons, non par la vue, mais par la foi. Voilà. Donc, et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi en Christ, hébreu 11. Et Romain 10 le dit, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, la vraie foi est basée sur l'évangile. Vous voyez ? L'évangile. Et cette foi, il faut la travailler. Jacques, on parle bien. Voilà. C'est la foi, mais il faut qu'il y ait des œuvres aussi. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Abraham, si on parle de lui aujourd'hui, parce que, quand il a cru au Seigneur, et derrière, il a pratiqué ce que Dieu lui disait. Il ne s'est pas contenté d'écouter, mais il pratiquait. Quand Dieu lui disait, fais ça, il faisait. Va pour toi, quitte la maison de ton père. Il a quitté. Il a obéi. Va me sacrifier ton fils. Il est allé le faire. Il était prêt à le faire. Et c'est le Seigneur qui l'a dit, stop. Ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Donc, Dieu a mis à l'épreuve Abraham, le père de la foi. Mais Abraham était ferme. Il était ferme. Il avait le discernement. Quand il savait que c'était la volonté de Dieu, il demeurait ferme. Vous comprenez ? Donc, ne soyez plus les chrétiens charnels. Car les chrétiens charnels, si tu meurs chrétien charnel, c'est l'enfer qui t'attend. Mais sinon, on va sauver les chrétiens spirituels. J'ai fait un message là-dessus. Dieu veut les chrétiens spirituels. Voilà, mes bien-aimés. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Voilà, j'avais ça à cœur. Voilà. Je suis un peu fatigué, donc je suis rentré. Mais Dieu m'a mis à cœur de faire ce petit message sur la fermeté. En toutes circonstances, soyez fermes. Tenez fermes. Gardez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Voilà. On veut mourir. Aller au ciel pour Dieu. Que de vivre. Allons en enfer. Parce qu'on a eu honte de Dieu. Parce qu'on a eu peur. Parce que non. Mes bien-aimés, finis de jouer, s'il vous plaît. Nous sommes la génération qui vira le rétru de Christ. C'est une grâce. On s'est beaucoup en voulu faire partie de cette génération-là. Mais Dieu a réservé cette génération pour nous. Nous qui sommes là. Donc, ne passons pas à côté, s'il vous plaît. Toi, mon frère, ne passe pas à côté à cause de l'amour du monde. Toi, ma soeur, ne passe pas à côté à cause de l'amour du monde. A cause des choses de ce monde. Non. 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 Voilà. En tout cas, soyez bénis. Voilà. C'est votre frère. Je vous aime. Gardez la foi en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Shalom. Bye. En tout cas, bonne soirée. Shalom. Merci. Au revoir. Shalom.